Voici l'île de North Sentinel, l'un des endroits les plus mystérieux sur Terre, qui abrite la tribu la plus isolée du monde depuis 60 000 ans. North Sentinel est l'une des îles Andaman appartenant à l'Inde et il est strictement interdit de s'y rendre. Pourtant, en 2018, un Américain a engagé illégalement un pêcheur local pour l'y emmener. Ils ont navigué de nuit afin d'éviter les bateaux militaires qui patrouillaient dans le périmètre de l'un des endroits les plus inexplorés de la planète. S'ils avaient été arrêtés, ils risquaient une peine de prison. John Allen Shaw avait préparé ce voyage depuis des années en étudiant méticuleusement le peu de rapports existants sur cette tribu insulaire. Un peuple baptisé les Sentinelles. Personne ne connaît leur langue, leur origine ou leur véritable nom. Mais une chose est sûre, ils sont violents et hostiles face aux étrangers. Ils étaient connus pour avoir attaqué et tué des intrus à plusieurs reprises. Mais malgré ça, John était entêté et aurait fait n'importe quoi pour entrer en contact avec cette tribu. Grâce à une manœuvre audacieuse, John et le pêcheur ont échappé à la patrouille militaire et se sont rapprochés des abords de l'île. L'Américain a ensuite continué seul en kayak. Lorsqu'il a débarqué sur Terre, l'accueil était hostile. Malgré ses tentatives d'offrir des cadeaux aux habitants et d'imiter leur langue, la situation a dégénéré, au point que les locaux lui ont tiré des flèches dessus. Il n'était pas effrayé pour autant. Il est retourné à son bateau, prévoyant de retenter sa chance le lendemain. Même s'il savait que cela pouvait être très dangereux. Et ça a malheureusement été le cas pour lui. Comment ce touriste indésirable a-t-il passé ces dernières heures ? Pourquoi était-il si obsédé par cette tribu ? Et quelle est l'erreur qui lui a coûté la vie ? Nord-Sentinel couvre une superficie d'un peu moins de 60 km². C'est à peine plus grand que l'île de Manhattan. Du fait de sa petite taille, elle était peu attrayante pour les colonisateurs européens, contrairement au reste des îles Andaman. Au XIXe siècle, les autorités coloniales britanniques en Inde ont établi une colonie pénitentiaire sur Grande-Andaman, à quelques kilomètres de Nord-Sentinel. Les indigènes ont alors immédiatement commencé à mourir de maladies contre lesquelles ils n'étaient pas immunisés. Par chance, les habitants de Nord-Sentinel n'ont pas été touchés. On sait très peu de choses sur eux. Mais en raison de leur peau foncée et de leur petite taille, il est possible qu'ils soient arrivés sur l'île lors des premières migrations africaines, il y a environ 60 000 ans. Et qu'à cause de leur isolement, ils continuent à vivre dans des conditions très primitives. On pense qu'ils survivent en chassant le sanglier et en pêchant à l'arc. Mais certains récits extraordinaires les accusent de cannibalisme. Au XIIIe siècle, le célèbre explorateur vénitien Marco Polo les a décrits comme un peuple violent et cruel, qui mange tout ce qu'il attrape. Et si leur cannibalisme n'a jamais été prouvé, ils n'en sont pas moins habitués à tuer. En 2006, deux pêcheurs soupçonnés de braconnage dans les eaux protégées entourant Nord-Sentinel se sont échoués sur l'île. Un autre marin a vu les sentinelles tuer ces deux naufragés à l'aide de haches artisanales, puis les enterrer sur la plage. Toutes les tentatives pour récupérer les corps se sont heurtées à la violence des îliens. Ils ont donc été laissés sur place. Ce territoire est protégé par la loi sur les tribus aborigènes de 1956. Elle interdit à quiconque de pénétrer sur l'île ou de s'en approcher à moins de 10 kilomètres, protégeant ainsi les sentinelles des maladies modernes et évitant également aux potentiels visiteurs d'être attaqués. Même s'il avait connaissance de cette loi, John a planifié son voyage pendant près de 10 ans. Il espérait que ce périple aboutirait sur la traduction de la Bible en langue sentinelle. Cet Américain était un missionnaire chrétien dévoué et déterminé à apporter la parole de Jésus à tous ceux dans le monde qui ne l'avaient pas encore entendu. Mais pourquoi était-il si obsédé par les sentinelles ? Selon une enquête du New York Times, il aurait appris leur existence au lycée en consultant le Joshua Project, un site web évangéliste où les îliens sont présentés comme le peuple le plus inatteignable de la planète. Un défi de taille pour un jeune missionnaire enthousiaste. Il a donc commencé à se préparer pour son voyage en recevant une formation médicale, en s'endurcissant avec de longues sorties en plein air et en effectuant 4 voyages de reconnaissance dans les îles Andaman, les 3 années précédant son expédition finale. C'est le 14 novembre 2018 qu'il a finalement soudoyé un pêcheur discret pour l'emmener clandestinement sur l'île. Ils sont arrivés le lendemain, mais il n'a pas pu établir de contact. Il a été repoussé par des flèches et des cris. Il semble que la leçon à tirer ici est que si une tribu isolée tire des flèches dans votre direction, vous devriez la laisser tranquille. Mais John est revenu le jour suivant. Avant de descendre du bateau, il a écrit une note à ses parents dans son journal. Après l'accueil violent qu'il avait déjà reçu, il savait qu'il pouvait être tué. Il y demandait donc à sa famille de ne pas être en colère contre les sentinelles. Son journal ne relate pas son expérience du 16 novembre, mais dans la nuit du 17 novembre, lorsque le pêcheur est revenu pour observer ce qu'il se passait, il a vu les insulaires traîner le cadavre du jeune Américain sur la plage. Après la mort de John, le complice a été emprisonné et les autorités ont dû réfléchir à une façon d'accuser la tribu du meurtre. Mais jusqu'à présent, personne n'a été inculpé et le corps du missionnaire n'a pas été retrouvé. Poussé par sa foi, John Allen Shaw a enfreint les lois locales, tout en ignorant le désir des sentinelles de rester isolé. Il a aussi impliqué d'autres personnes dans son périple illégal. Malheureusement, il a également mis la tribu en danger, car elle n'est pas immunisée contre les maladies modernes dont nous sommes porteurs. North Sentinel est l'un des endroits les plus mystérieux au monde, mais ce n'est pas la seule île mortelle à éviter. Imaginez débarquer sur cet îlot après vous être perdu en mer et découvrir qu'il est peuplé par des milliers de serpents mortels. Vos chances de vous en sortir vivant seraient-elles meilleures si vous retourniez en pleine mer ? Découvrez-le ici dans Comment survivre.